bravo et honnête salutation à toutes et à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo avant de commencer cette vidéo chers amis j'ai ouvert un télégramme rejoignez le en description description c'est le dans les premiers liens rejoignez le je pose des trucs super intéressant des petits conseils lecture ça peut des conseils motivation ça peut être des tips et astuces pour être plus discipliné dans sa vie pour mieux organiser sa vie enfin bref des petits conseils que j'aurais aimé avoir au début de ma chaîne youtube ou dans le monde du boulot dans le business dans les relations donc voilà dépêchez vous parce que je vais bientôt le mettre en privé parce que j'ai un petit projet après que je vais organiser donc voilà rejoignez le c'est un conseil aujourd'hui on parle de jean messia jean messia excusez moi jean messia jean messia vous connaissez c'était un ancien du rn qui ensuite a lancé son association façon lui son association sont partis apollon puis après il a rejoint reconquête et puis après il a encore retourné sa veste il a recréé un nouveau parti qui s'appelle vivre français waouh jean messia il y va bon après il entreprend on va pas on va pas lui jeter la pierre c'est pas pour vous jeter la pierre pierre et bien aujourd'hui j'ai trouvé une vidéo de jean messia qui en 2020 nous parle des musulmans et assimile islam et terrorisme alors que ceux qui ont fait le vrai boulot ceux qui se sont renseignés intelligemment sur les attentats notamment en france ou même des attentats à l'étranger tel que on peut citer le 11 septembre savent qu'en réalité islam et terrorisme ça n'est que foutaise derrière il y a des élites bien plus grosses et j'ai envie de dire bien plus blanches que l'islam enfin qu'on voudrait qu'on voudrait nous le faire croire avec l'islam et en 2017 il portait un tout autre discours vous allez le voir aujourd'hui on va on va le montrer parce que jean messia il se fait un peu avoir là honnêtement jean messia déçu de toi mais bon d'ailleurs si vous voulez regarder la vidéo de monsieur alain saural qui rectifie jean messia encore une fois qu'il le qu'il le débunk c'est pas la première fois et bien aujourd'hui c'est moi qui le fait allez c'est parti aujourd'hui l'islam est la deuxième religion de france plus la plus plus l'islam grandit en france dans la république française moins il y a de républiques moins il y a de france et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important parce qu'il y a un continuum ce qui attaque enfin en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans d'ailleurs moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam donc ce sont des musulmans comme vous l'avez vu notre cher jean messia fut un temps parler effectivement sur une chaîne arabe en france parce qu'on voit la tour eiffel derrière évidemment il est interviewé et donc il disait effectivement que le problème ce sont que les djihadistes sont des gens très radicaux mais qui n'ont rien à voir avec l'islam c'était une parole d'ailleurs très saine puisque effectivement il est bon de rappeler que le trois quart des gens qui sont dans des histoires de terrorisme dans des histoires de djihadisme dans des histoires de je ne sais pas de radicalité extrême ce sont des gens de 1 en général qui ont été lobotomisés on peut le voir avec plusieurs terroristes en france qui ont qui sont passés à l'acte qui sont passés par la casse prison qui étaient des jeunes un peu perdus on leur a fourni des plus ou moins des mentors ou des gens qui les ont complètement lobotomisé ou même des fois il est connu aussi qu'on leur donne des faux corans c'est à dire des faux textes religieux qui les incitent à aller au combat à mourir pour allah je ne peux que citer l'histoire du montagnard ou de l'homme dans la montagne très connu je vous invite à aller vous renseigner sur cette histoire je vous raconte vite fait c'est un montagnard islamique musulman qui en fait faisait quelque chose de très intelligent enfin très intelligent on va pas non plus le médailler pour ça mais c'est à dire qu'il recrutait des gens des musulmans radicaux et en fait il leur il les droguait donc il les droguait il les étouffait ou je sais pas comment il faisait il faisait en sorte qu'il tombe en sommeil je sais plus c'est quoi le le truc dans pokémon pour pour te faire endormir c'est pour ça je cherchais le mot mais bon vous me le direz en je crois c'est pas à sommeil ou un truc comme ça ou dodo bref donc voilà il les faisait endormir et en fait il les faisait réveiller quand quand les mecs se réveillaient ils étaient autour de plein de femmes de plein de femmes très belles avec un faux jardin un jardin avec plein de fruits plein de trucs plein de machin des belles femmes etc et puis lui il allait vers vers le mec qui l'avait endormi tu vois qui s'était réveillé il dit voilà voilà ce qui t'attend au paradis de Allah si tu fais ta mission tu auras des belles femmes tu auras des fruits des trucs des machins puis le rendor et du coup il le remet dans son endroit habituel et puis se réveille il dit putain c'est un c'est un rêve c'est un truc c'est un machin et donc après il l'envoie il lui dit bah voilà faut que tu il envoie à mission il dit voilà faut que tu te tues pour pour Allah et tu auras tu auras toutes tes vierges tu auras toutes les femmes du monde tu auras des fruits et du coup le mec il dit ah putain nickel et donc du coup il a il a il a créé une secte comme ça une secte islamiste enfin une secte de radicaux quoi qui n'a en fait rien à voir avec l'islam comme vous comme vous le comprenez du coup et donc voilà il les envoyait il les envoyait bon l'histoire je l'ai résumé très malement de base c'est mon père qui me l'a raconté mais voilà vous connaissez c'est le téléphone arabe du coup quand quelqu'un raconte une histoire après c'est plus la même et au final c'est plus du tout la même histoire mais je vous conseille de vous de vous renseigner c'est quelque chose dans le genre je suis désolé encore une fois je suis pas un très bon compteur c'est sûr que moi je vais pas faire de stage en bibliothèque pour raconter des comptes aux gosses ça c'est sûr mais voilà c'est une histoire très intéressante et c'est pour prouver que aujourd'hui c'est encore est ce que je vous raconte ça mais je crois que le montagnère c'était dans les années 1100 1200 il me semble je vais pas dire de bêtises c'était 1100 1200 donc imaginez maintenant avec toute la technologie avec toutes les falsifications qu'on peut faire avec les réseaux sociaux avec avec l'IA qui arrive les gens ils vont pouvoir faire parler ben laden quoi les mecs bientôt ça va être ça donc voilà c'est un petit peu dramatique et donc effectivement ce sont des gens qui sont complètement lobotomisés qui sont souvent perdus et les certains gourous se servent de ces gens perdus pour les amener vers une mission et commandit du coup une mission grâce à ces gens ils les envoient se tuer clairement pour pour certains pour certaines personnes qui en fait à qui profite le crime j'ai envie de dire bah pas aux musulmans en fait dites moi à quel moment un attentat terroriste au nom d'allah fait justement gagner sur quelconque sur un quelconque domaine ou ou en compétence ou même juste dans la vie tout court à quel moment ça fait gagner un musulman qui travaille normal en france qui s'est intégré en société à aucun moment il doit se réjouir les seuls que ça a réjoui un attentat c'est les petits cons adolescents de banlieue qui pensent que justement en faisant un attentat ça va les aider dans leur combat ça va aider les radicaux qui sont complètement anti france anti république anti truc anti machin même si je suis pas forcément pour la république mais ils sont anti france moi je suis pro france mais voilà sinon ça 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 le musulman traditionnel normal qui s'est intégré en société qui travaille ce truc machin dire à aucun moment il doit se réjouir de ça et je pense que le trois quarts ne se réjouissent pas de ça le trois quarts ne se réjouissent pas de ça justement ça nuit à leur image ça les fou dans dans le panier fait effectivement des musulmans un peu ghetto entre ceux des banlieues qui dit les qui est pas forcément entre ceux qui 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 volent et qui qui agressent dans le métro et ceux qui font des attentats bah du coup le mec traditionnel normal qui s'est intégré il se dit bah dis donc encore un attentat encore un mec qui vole encore un mec qui agresse ah bah putain ça aide pas mon ça aide pas ma foi quoi évidemment ensuite il y a les médias qui vont ensuite faire un gros boulot de de désinformation en disant regardez c'est un truc c'est un musulman encore truc machin ensuite à tous les patriotes qui eux n'ont pas compris la question la question musulmane la question islamique et qui du coup se disent bah tiens regardez encore un encore un puis après il ya tous les sionistes à qui ça fait gagner ah bah oui ils sont contents à regarder truc machin c'était un soutien de palestine truc machin il faut lutter contre ça voilà évidemment je résume les grosses lignes vous avez compris mais globalement ça fait toujours gagner à un seul et même ennemi que vous connaissez dont vous connaissez le nom mais dont on va taire le nom la communauté de la bougie qui ne s'éteint jamais évidemment non mais voilà bon bref ça fait toujours gagner à des gens de façon vous le savez très bien et donc voilà donc là jean messia encore une fois joue le rôle du bon du bon goût utile comme dirait-on ah oui bah il joue le joue le rôle du 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 je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot mais bon donc voilà il joue le rôle de l'identitaire qui confond tout qui confond tout pour bah regarder sur quel chaîne il est je crois c'était cnews voilà on sait on sait pour qui roule cnews voilà c'est assez intéressant et puis dès qu'il est face à quelqu'un de d'arabe tout de suite son discours n'est pas le même surtout c'était en 2017 à l'époque où il était au rn donc il y avait encore ce côté enfin bref donc voilà c'était une petite vidéo pour rectifier jean messia qui encore une fois ce ce mec là on sait pas vraiment ce qu'il cherche il fait tous les plateaux télé il va chez hanouna il va chez cnews bfm truc machin il fait ses petits discours encore une fois ça ne sert à rien il ya aucune lutte il ya aucun truc heureusement il écrit pas des livres au moins lui il écrit pas des livres il prend pas de l'argent sur le dos des des pseudo patriotes c'est au moins ça enfin bon mon télégramme en description si vous voulez vous choper un bouquin pour comprendre un peu mieux tous ces mécanismes politiques c'est dans la description c'est le premier lien en deuxième lien vous avez l'abonnement youtube à 2 euros 99 pour voir mes live mais rediffusion de vidéos mes futures vidéos les bonus vidéos qui arriveront et qui sont déjà d'ores et déjà disponibles troisième lien à mon télégramme et après c'est mes réseaux sociaux voilà rendez vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo paie et un morceau mes amis et mes ennemis et surtout sont mes ennemis et l'instant publicité aujourd'hui je vous présente notre gamme de produits russes en commençant par un magnifique t-shirt put in vit et même notre xavier moreau national valide le t-shirt c'est dire sa qualité pour les adorateurs de vladimir vous avez aussi ce fabuleux buste qui part très très vite donc dépêchez vous de vous en procurer un ça part comme des petits pains et pour ceux qui veulent comprendre le conflit les mécanismes géopolitiques de cette guerre je vous recommande le livre de lucien cerise la guerre hybride de l'otan tous ces articles sont disponibles dans la description donc foncez bien